Yo yo les gens c'est Zimas de la chaîne des Zimas Efficace, je vous retrouve pour le Melou, Milkar le Melou qui se trouve au Royaume Sadida. Vous venez là au Royaume Sadida, vous prenez le zap, vous arrivez par bateau, je sais plus, il est là le bateau. Vous arrivez par là, vous prenez le zap, vous prenez la Dragoninde, vous venez là, vous prenez la Dragoninde et vous allez là, entre du Melou. Tout simplement, on a des petits potes qui viennent de le finir. Moi c'est mon deuxième try, j'ai fait un try tout à l'heure et je suis mort. On est en Stasis 31 évidemment, le mois dernier, je vais voir, Stasis 33, 32, 31, en faisant du Stasis 31 ça devrait aller, je devrais être dans les tops. Ils font combien de tours ? 2 tours pour du Stasis 33, ils sont bien optis. Ah ouais, triple aux airs, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu. Stasis 4 tours ici et là, ils ont fait 5 tours. Bon, moi je pense, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'on va plutôt partir sur du... Une dizaine de tours je pense. Bon allez, c'est parti. Pourquoi ça ne lance pas sur le panda ? Ok, c'est bon, si ça commence à bugger, on ne va pas être pote mon gars. Hop. Tac. Tac. Non, on va mettre enu. Ça crie. Feka, Feka. Panda. Voilà. Alors, c'est le petit 1000 cartes des familles qui fait plaisir. Ça, c'est mon Feka, c'est celui-là, mon Feka. Et là, tac, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a d'autres vidéos qui l'expliquent mieux. Là, je ne vais pas trop l'expliquer dans le fond. Enfin, je vais expliquer des trucs un peu basiques. Mais je vais vraiment me concentrer sur le combat. Parce que mid-1, il est assez dur. J'ai des stuffs niveau 80, 95, pas très bien opti. Donc, un peu fini à la piste de chameau. Donc, on va essayer de faire ça correctement. Voilà, l'inutrophie qui commence directement, ça, c'est vraiment important. J'ai changé l'initiative exprès pour ça. Hop. Ça, déjà, ça va faire du bien, le fait qu'il n'ait plus beaucoup de PM. Hop. Et on va continuer à le taper un petit peu. Voilà, en se décalant, bien évidemment. Le panda qui va, du coup, pouvoir jouer. Ah, merde ! L'initiative du panda n'est pas ouf, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Là, vu les PM qui l'ont, on va le placer ici plutôt. Hop. On imbive un petit peu. Alors, on inversion. On inversion. On inversion. Tac. 2 paires pour le prochain tour. Là, on TP. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Avec le Xelor, j'ai pas un cadran parfait, mais c'est quand même pas mal. On a un Feka plus le panda, donc ça reste correct. Alors, le principal, c'est qu'on lui fasse un peu plus de 10% de CHP par tour. Et ça commencerait à être vraiment fort. Alors, tac. Alors, le sac rieur, l'objectif, concrètement, c'est... Le sac rieur ne sert qu'à une chose, parce que je l'ai dans ma team, donc je le fais avec. Le sac rieur ne sert qu'à une chose, c'est passer la Fulgu. Donc, avec le châtiment plus le sacrifice. Oh, il a esquivé énormément de trucs, là. Quand même, hein. Alors, les PM qui ne serviraient à rien, lui, il va finir son tour ici, sûrement. 1, 2, ici, du coup. Ok, ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, tac. Hop. Ok, moza, moza. Ok, moza. Donc, on va faire Fecalisto-Fetess. On va se bulle. Et on va faire une lame de poids. Hop, voilà. Là, pareil, on va se bulle. L'objectif, c'est d'avoir les deux Fecas bulés. Je ne sais pas trop comment dire. Pour pouvoir la porter, pour pouvoir le taper sans difficulté. Je ne sais pas si le... Ouais, Fecarto aussi, c'est modifiable. Donc, c'est relativement intéressant. Donc, là, on zone bien les milis pour taper un max. Là, il a gagné son petit grognement, la petite rage du Mulou. Donc, ça, il faudra faire attention à ça. Hop. Donc, là, il va nous péter le cadran. Donc, il va falloir faire gaffe. Je vais me placer ici avec le Xelore. Je suis un peu con. Si je n'avais pas fait de glissement, j'aurais pu péter à l'aiguille. Mais, en fait, je me suis dit que j'avais péter à la brûlure. Alors, là, s'il ne perd pas de PM, est-ce que je me place là ? Au pire, le Fecas prendra des dégâts. Ouais, mais il est inversion, hein. Le Xelore tankera beaucoup mieux. Ouais. On va faire ça. Je ne sais plus s'il gagne des PM en forme transformée. Bon, on part du principe qu'il va perdre un petit PM, au pire. Comment on peut faire ça ? Sinon, au pire, je sacrifie avec Xelore. Sinon, je l'ai sacrifié. 6 tours de recharge. Non, c'est trop 6 tours. On va le tenter. On va le tenter comme ça. Tant pis. En espérant qu'il ne gagne pas de PM, j'en suis un plus s'il gagne de PM ou pas. Non, ok. Bon, bah, parfait, alors. Il a pas mal esquivé. Faites le cadran, logique. Hop. On va coup de griseau. Hop. Le panda, on va venir. Donc ça, c'est très important, le coup l'éteux, parce qu'il permet d'augmenter de 30% les dégâts des glyphes. En l'occurrence, là, les glyphes vont disparaître, mais vous voyez l'idée, quoi. Hop. Pardon, mon ami. Tac. Tac. Voilà. On va pas faire de lames de fond. On va juste faire du Féka listo. Mettre des glyphes sous le Xélore. Là, pareil, glyphes au Féka. Tac. Tac. Ça tape bien, Féka. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup la classe. Vraiment, j'aime beaucoup la classe. En tant que DPT, c'est vraiment super agréable. À jouer, clairement, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, j'adore. Vraiment, je suis... J'hésitais. J'hésitais pas mal sur la classe, à me dire, ouais, ce qu'en DPT, c'est vraiment intéressant. Bah, honnêtement, je vous le dis très honnêtement, je suis pas déçu. Je suis même très content. Alors là, ouais, on a un petit problème, c'est que j'ai aucune portée. Et j'ai pas de sort de déplacement. Donc du coup, le seul truc que je peux faire, c'est ça. C'est un peu naze. Mais ça tape du 1000. Donc c'est pas si dégueu. On va mettre ça. Ça lui ferait un petit truc à taper. C'est rigolo. Voilà. Ça sert strictement à rien. Est-ce que l'ennu, je peux le placer correctement ou pas ? Non, il n'y a pas vraiment de truc particulier à faire. Comme je vous ai dit, le Sakri ne sert qu'à une seule et unique chose, c'est tanker la Fulgu. Je vais placer tous mes persos en zone. Je fais le petit sort de sacrifice. Et puis c'est parti, quoi. Alors du coup, là, il a bien régène. Il a 70% HP. Ok. On va l'avivrer. Tac. On va faire ça, ça. Ça. Voilà. Il a perdu pas mal de PM déjà. C'est cool. Une petite purge. On va venir là. Ok, l'esquive qui proc sur la purge. Ça, c'est cool. On va venir se placer ici. Bon, l'introf, il a vraiment un stuff un peu caca. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas prendre les pers. Je prendrai les pers avec ce Fekasime. Je vais prendre l'ancrage. Là, il va se repasser en mode normal. Je vais quand même le mettre ici. On va faire un nuage. Donc, on va faire ça. Et ça. Là, je vais devoir replacer les glyphes au tour-ci. Donc, j'ai placé pour pouvoir mettre le... Attends, je vérifie bien. Ouais, c'est ce Fekas. À ce tour-ci, je vais devoir replacer les glyphes. Donc, inversion. Et on replace les glyphes. Hop. Donc, j'ai gardé assez de PA pour faire un Fekasiste au Fédès. Et actualiser la petite glyphe du Xelor. Attends, lui, il ne va pas manquer de PA. Je ne sais plus. Je vais plutôt me buller. Je vais plutôt me buller pour que le Xelor gagne un petit point de portée. Pour ce tour-ci, c'est gratuit. Ouais, en plus, ça permet à l'autre Fekas d'avoir... D'avoir ce qu'il faut. Hop, on va le mettre ici, celui-là. Et du coup, on va actualiser les deux glyphes, je pense. Parce qu'on a fait le Fekalist au Fédès. Donc, on est bon. On a mis l'Incurable. L'Incurable, c'est pas mal. Ça aide énormément. Hop. On va prendre le Brasier. En vrai, avec le Xelor, je vais poser un cadran là. Comme ça, ça me ferait un cadran que je pourrais utiliser longtemps. J'espère qu'il va esquiver une... Ah, putain. Tant pis. 54%. Là, il y a les glyphes. En vrai, j'aurais pu prendre un Sorter pour stacker de l'armure un peu à l'infini avec le Sacrier. Mais bon, peu importe. Alors, je ne sais plus si l'armure de l'armure sanguine se stack parce qu'en vrai, je peux faire l'armure sanguine ce tour-ci, la refaire dans trois tours, etc. Je ne sais plus si ça se stack ou pas. Bah, du coup, dans le doute, je vais juste passer tour. Donc là, il est à 50%. Évidemment, il se bloque. Classique. Tac, tac, tac. Tac, tac. C'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Alors, tac. Tac. Ouais il reste à 50% On peut voir Il y a combien ? 11156 Ouais c'est ça il reste bloqué à 50% Bon c'est pas très grave Peu importe Hop Du coup ce tour ci on va juste faire calice d'eau Voilà On va spam bulle je pense On va actualiser l'église On va faire deux bulles pour monter notre humilité Regagner un point de voie fou Tout simplement Voilà Du coup on va actualiser l'église avec celui ci Et pareil on va se On va spam bulle Est-ce que j'ai Ouais on va refaire une petite bullasse Voilà Alors ce que je vais faire Maintenant que je viens d'y penser C'est que je vais Je vais armure parfaite Les neutrophes Et je vais armure parfaite Genre le panda Et je sacrifie les deux fécas avec le xélor uniquement Ouais je pense que je vais faire ça Comme ça au moins le sacrileur il ne prend que 4 fulgurs en fait Du coup Parce que s'il en prend 6 Ça va Bon ça a beau être un bon tank Ça va être compliqué quoi Alors tac Ça sert strictement à rien ce que je viens de faire Puisque dans tous les cas il est Je suis con Il est immunisé Quand même Je pense que ça c'est pas totalement inutile Ah bah merde Je suis vraiment un idiot Putain quel con Hum Hop Bon le sacrileur peut aussi servir à ça de temps en temps Ça fait pas de mal Hop il se transforme Il prend les petits dégâts Il est à 45% C'est bien il prend 5% avec l'église Que les petits milis qui vont prendre un petit peu Oh là Oh non il va faire tout le tour Ok bon c'est pas très grave Ah par contre du coup il a perdu son stack là Ouais il a perdu ses stacks de rage là Donc ça c'est cool Les milis qui prennent Bah qui prennent un gros midlife Donc ça c'est plutôt cool Par contre ce qui est chiant C'est Alors c'est combien c'est ? 4 pm 4 pm 3 pm On va plutôt faire celui-là en premier Voilà On va dead Evidemment On va faire ça Alors ce qui m'embête c'est là où il est en fait Il est vraiment très très mal placé Et si je vais le chercher c'est quand même relativement risqué Comment je peux la jouer là ? Il faut que je réfléchisse Il faut que je lui mette un Fécalito Ça c'est obligatoire On a les glyphes qui vont s'emballer là il me semble Je vais faire ça et ça Le truc c'est que depuis tout à l'heure Le truc de J'actualise mes glyphes C'est bien beau Mais en fait Du coup c'est des PA Inutilement dépensés Du coup on va faire Une Fécalame Le truc c'est que là Il y a les glyphes qui se barrent Il est à 39% Non il va prendre zéro Est-ce que j'en refais une ? Il m'ascapte en afou Je vais en refaire une On a la petite rage qui s'active On n'a plus de glyph du coup Et puis les tapis Je vais le taper un peu avec le Xelor Du coup on va se passer là Il est à 31% Il regagne 10% Donc là il est à 40% On est d'accord Là on est d'accord Qu'il est à 40% Sacrifice dure combien de temps ? Écoutez dans le doute Dans le doute Je sacrifie maintenant Dans tous les cas Je crois que le Sacrifice dure 2 ou 3 tours Voilà 3 tours Donc vu que je le passerai sûrement Prochain tour Je vais essayer de faire en sorte De le passer prochain tour Au moins comme ça Le Sacrifice sera déjà Paré Et s'il proc maintenant On va 38% Merde Il va proc Et ouais Pandamore Et Nukazided Voilà si j'avais un vu les deux C'était bon là Putain Putain fait chier Si j'avais un vu les deux C'était nice Putain Et le panda Là le panda est dézinc Le panda est quasiment dézinc Putain j'ai les glyphes à reposer Et tout là En vrai c'est pas loose Putain faut que je dette Avant de faire ça Je suis con Hop Est-ce que je lui Faut que je lui Faut que je lui ai décrit Il y a déjà pas mal De gisements de poser Hop On va faire ça Comme ça Bah le Sacré en vrai Il a fait son job Pas besoin de le reste Tout de suite Je vais pas faire ci Je vais prendre Je vais prendre l'embrasement Je vais On va placer les glyphes Je vais m'inversion Je vais faire un bâton Féca Et J'aimerais bien Un mur de la paix Lui là Mais du coup Hop Alors 18 PA Attends ça coûte combien Ça coûte 10 Il va me rester 18 Il faut que je fasse Un Féca Fécaïsto Fédès Ça fait 5 Je peux faire Fécaïsto Fédès Fécarto Bon de toute façon J'ai pas de meilleure place Que ça Donc là Hop Hop Tac Tac Fécaïsto Et Du coup On lui fait Fécaïsto Ou pas Je pense Je pense On lui fait Un petit Fécaïsto Ça peut lui enlever Un PM Bon 0 PM Mais bon C'est pas très grave Allez Tac Avec l'exélo On reste le panda Hop On pose On va faire ça Ok 35% HP On augmente les dégâts des glyphes Comme je vous ai déjà dit Hop On est là Je commence un peu A suer là Tac Hop 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 Allez Allez on y est presque J'espère qu'il a pas son buff de PM Oh s'il a son buff de PM C'est horrible Parce que là J'ai pas eu le temps D'un vulpanda Et tout J'espère vraiment pas Qu'il a son buff de PM Il a perdu 0 PM Oh dis moi Qu'il a pas son buff de PM Le buff de PM C'est 3 Oh putain de sa mère La chatte Allez Ok moins 2 Ok moins 1 Allez Allez mon pote Armure parfaite Fils de pute Au cas où il a son buff de PM Et qu'il avance jusque là Alors le truc c'est que la momification Il me semble Il me semble que la momification Elle s'en bat les couilles Du Attends Il me semble que la momification Elle s'en bat les couilles Que tu sois armure de la paix ou patch Je prends quand même les dégâts Donc je crois que c'est le dernier tour De mon panda Dans le cas où c'est le dernier tour De mon panda Dans tous les cas J'ai qu'une chose à faire Imagine Si tous les dégâts du Xe'lor passent C'est win Mais en fait je suis un fils de pute C'est win en fait C'est giga win Parce que là je le mets dans les glyphes Et c'est win en fait Mais en fait c'est giga win Pfff Let's go Let's fucking go Papa 2004 Oh la 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 Tellement simple Mais tellement simple Mais où est la difficulté de ce jeu Négro Papa 2004 1.5 million Milcar Stays 31 Un peu d'XP Des jetons La team qui up Du coup level 95 On va quasiment sur tous les persos Ah c'est cool Je suis content Je suis très très content Ah c'est bien C'est très très bien Je suis un peu déçu Parce que J'aurais vraiment pu Mieux jouer au niveau de la fulgu Je pense que je peux gérer Le Stays 41 Je pense que je peux gérer Le Stays 41 Je peux mieux gérer la fulgu Et Et le passer Sans grande difficulté Bon bah voilà C'était Zimas A la prochaine Tchuss Ah oui et au passage J'ai des stuffs de Clodo Genre vraiment Regardez les stuffs de mon Feka C'est de la merde Concrètement c'est de la merde Voilà juste pour vous dire Que j'avais des stuffs de Clodo Allez à plus dans le bus Nos runages évidemment C'est Zimas A la prochaine Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz